Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur BâtiRadio. ...de dérèglement climatique ont une fois de plus alerté le monde du bâtiment. Les architectes, promoteurs, constructeurs, fabricants de matériaux semblent tous engagés dans un processus de décarbonation de l'acte de construire. Néanmoins, de nombreux professionnels resteraient pessimistes sur la mise en oeuvre d'une architecture résolument en bas carbone. En cause, le coût de construction, des filières à la traîne, des retards dans les mentalités, trop d'usages à bouleverser. Il y aurait pourtant des solutions. La construction hors site, de retour à la pierre de taille ou à la terre crue, le recyclage, le réemploi, réhabiliter plutôt que démolir ou construire des bâtiments réversibles. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour l'architecture bas carbone ? Pour en débattre, Sophie Ménet, directrice générale de GA Immobilier Résidentiel. Bonjour Olivier. Pascal Gontier, architecte, précurseur de l'architecture bas carbone. Bonjour Olivier. Et bonjour et bienvenue dans Prisme, en direct de BatiMath. Alors comme vous pouvez l'entendre, on est au direct de BatiMath. Et c'est avec plaisir qu'on est au cœur de cette fabrique des matériaux et de tout cet acte de construire. Au sommaire, on va écouter d'abord des verbatim, des carbonés. C'est des propos qui sont recueillis par les acteurs d'immobilier, par Air Nouvelle. C'est un promoteur immobilier qui a fait ce petit travail de recueil. Et on a choisi quelques petits passages. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ensuite, on va écouter la carte blanche accordée à Raphaël Pochitz, qui est architecte et l'un des cofondateurs de l'orévitopophil. On pourra y revenir. Bonjour Raphaël. On va ensuite écouter l'édito de David Trottin, architecte qui va nous rejoindre parce que le studio est assez réduit. Et comme chaque mois aussi, l'agenda archiculturel de Dominique Bourré, président d'honneur de la maison d'architecture dite de France. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Sophie Ménet, vous êtes diplômée de l'ASTP et titulaire d'un master en finance et management de l'immobilier à l'Université de Paris-Dauphine. Vous avez travaillé pendant 13 ans chez Link City. En 2017, vous êtes directrice générale du groupe Veretia, qui est un promoteur immobilier spécialisé dans des opérations en pierre de taille. On va en reparler. Vous êtes depuis peu directrice générale de GA Habitat Résidentiel et vous avez pour ambition de positionner votre groupe comme le leader de l'immobilier résidentiel hors site. Et vous avez pour ça l'appui d'un savoir-faire industriel qui est ancestral au sein de 150 ans. Oui, à peu près. Au sein de votre groupe, bonjour et bienvenue. Merci Olivier. Pascal Gontier, vous avez commencé à vous préoccuper des aspects écologiques dans l'architecture bien avant le développement durable, bien avant que ça devienne un peu un outil à la mode, un outil marketing. Vous avez été déplômée de l'école d'architecture de Versailles. Vous avez créé l'atelier Pascal Gontier en 1997. En parallèle, vous avez suivi un post-grade en architecture et développement durable à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL. Ainsi qu'un master européen en architecture et développement durable. Vous êtes depuis 2004 enseignant titulaire à l'école d'architecture de Paris-Malaké. Et aujourd'hui professeur à l'école nationale d'architecture de Nantes. Et vous êtes l'auteur du livre Home, Habiter autrement et sur mesure, paru chez Muséo Édition. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Alors je vous propose de commencer tout de suite et d'écouter ces quelques verbatimes lus par la voix de Sandra Camilleri. Donc un petit livre bleu intitulé Beyond Bacarbone et qui a été édité par les promoteurs immobiliers Air Nouvelle. Regardez le corbusier. Il arrive au moment où le béton est inventé. Il est en capacité de réinventer. Dans les années 2000, on ne savait plus trop quoi faire. Les architectes n'avaient pas de lutte, pas de défi. Ils n'étaient pas interpellés. Aujourd'hui, je dis aux étudiants qu'ils sont confrontés à une révolution. Donc, il va falloir inventer. Le béton libérait les choses. Le zéro carbone veut les enfermer. C'est un appel à l'innovation. Radical. Nous, on dit que chaque mètre carré de béton non construit, c'est celui qui émet le moins de carbone. Donc, on cherche des solutions aussi pour minimiser les quantités de matériaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne construit plus. Ça veut dire qu'on optimise la construction. Parce que ça, c'est du gain pur. Je crois depuis plus de dix ans au hors-site. Je pense que si on ne s'y met pas urgentement, on va avoir un problème. D'abord, le hors-site permet d'être beaucoup plus responsable vis-à-vis des employés du bâtiment. Ensuite, les habitants en ont assez d'avoir des grues pendant trois ans. Certains Européens ont déjà initié le hors-site sur une grande échelle. Ce serait terrible qu'on ne retienne de l'architecture que les aspects sociaux, économiques, productifs, énergétiques. Et que l'on oublie l'aspect culturel. Ça serait terrible. Parce que si on ne faisait plus qu'une architecture frugale ou zéro carbone, on va évacuer la question de l'irrationnel, qui participe aussi au plaisir de vie et de ville. Le sens de notre travail a considérablement évolué. On ne construit plus la ville pour faire des coûts immobiliers. Notre activité s'est transformée. On répare la ville tout en gagnant de l'argent. C'est génial. Et la finalité de notre action, c'est de préparer l'avenir. Maintenant, mes enfants me voient comme un super-héros. L'écologie est-elle compatible avec l'économie ? Ça, c'est la grande angoisse de nombreux acteurs. Ils se disent « J'ai pris conscience. Je vois bien que chez mes équipes, chez mes clients, chez mes partenaires, chez mes investisseurs, ça bouge. Donc, il faut que je bouge. En revanche, je ne suis pas prêt à perdre de l'argent pour sauver la planète. Ou, en tout cas, il faut que j'arrive à concilier économie et écologie. Et ça, ça devient le grand sujet. Tout le monde en est conscient, il faut se concentrer sur le recyclage. Il y a un nouveau métier, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour les acteurs traditionnels de la promotion. Pour donner des chiffres éloquents, il y a 37 millions de logements en France. L'objectif, en 2050, c'est qu'ils soient BBCA. Et donc, pour y arriver, il y a 92% de ces logements qui doivent faire l'objet d'une rénovation. C'est colossal. En clair, il faudrait qu'il y ait 1 million de logements rénovés par an. Et aujourd'hui, on atteint péniblement les 100 000. C'est donc un marché de 18 milliards d'euros par an. Et je ne parle que des logements pour l'instant. A l'horizon 2050, le parc se renouvelle de 1% par an. Il y a donc 75% qui existent déjà. C'est notre premier marché. Ce que vous venez d'écouter, c'est les lectures des verbatimes. Verbatimes décarbonés, c'est un petit livret qui a été édité par Air Nouvelle. Les phrases ne sont pas explicitement... Les auteurs ne sont pas explicitement nommés. Mais ils regroupent quelques noms de l'immobilier bien connus. Il y a de nombreux sujets. Donc, on va les aborder un peu au fur et à mesure. Donc, il y a réinventer l'architecture bas carbone. Construire moins. Construire hors site. On a évoqué aussi le charme de l'irrationnel en architecture. Les vertus de l'immobilier bas carbone. L'équation économique et écologique. Et aussi ce nouveau marché bas carbone de la rénovation. On va essayer de les aborder un peu pendant cette émission. Alors, Sophie Méné, ma première question. Est-ce que vous vous y reconnaissez dans ces verbatimes ? Alors oui, il y a deux verbatimes sur lesquels je me reconnais beaucoup. C'était tout ce qui était sur l'économie de matière. Et puis, bien évidemment, sur le hors site. Puisqu'en travaillant chez GA, je suis dans une structure qui a fait le choix de faire de son ADN la construction hors site maintenant depuis les années 70. et qui, depuis le début de l'année, a décidé de déployer toute cette méthodologie constructive pour l'habitat. Donc, gros chantier effectivement en cours. Et dans les impacts les plus importants de la construction hors site, c'est l'industrialisation. Et quand on industrialise, on travaille sur l'économie de la matière première. Et effectivement, il y avait un verbatime qui disait, mais finalement, la première chose à faire, c'est d'économiser la matière première. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, notre secteur du bâtiment consomme 50% de la matière disponible en France et en Europe, c'est pour moi le premier pas à faire, c'est de travailler sur l'optimisation de matière. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est bien parti, cette démarche comme ça de hors site ? Alors oui, c'est bien parti, puisque en tout cas, tous les premiers retours que l'on a en logement sur la construction hors site nous permettent aujourd'hui de savoir qu'on consomme à peu près 50% de matière première en moins qu'une opération construite de façon traditionnelle. Et en dehors de ça, il y avait aussi un verbatime sur le sujet des délais. Je pense que les délais, c'est beaucoup plus classique quand on parle de hors site ou à l'époque de préfabrication. Aujourd'hui, on sait qu'en hors site, on gagne à peu près 50% de délais. On peut aller bien plus loin si on parle de 3D, donc de travail en module. Je sais qu'on l'évoquera sûrement tout à l'heure. Où là, on peut gagner jusqu'à 80-90%. Donc oui, le hors site est aujourd'hui une réponse à la réindustrialisation de nos métiers du bâtiment. Au fait de remettre nos ouvriers dans des conditions de travail et de sécurité en répondant aux enjeux sociaux de créer du logement dans des délais qui sont raisonnables et donc d'avoir une capacité de produire des logements en un an, un an et demi et pas en 3 ou 4 ans comme on peut le constater aujourd'hui. Et surtout avec des enjeux environnementaux qui sont déjà compatibles avec de l'ARE 2030 et pas tout simplement l'ARE 2020 sur lequel on est confronté aujourd'hui. Pascal Gontier, depuis 25 ans, vous avez réalisé des bâtiments principalement en charpente traditionnelle. Est-ce que les architectes sont réticents à la préfabrication ? Est-ce que vous êtes pour la construction modulaire 3D aussi ? Oui, je n'ai pas ce sentiment. Et pour ce qui est de ma propre expérience, j'ai commencé évidemment plutôt par de la charpente. Néanmoins, j'ai fait la maison Gaïta dont la conception était en 2007 qui est entièrement modulaire mais pas hors site parce qu'il n'y a pas d'intégration des réseaux. Pour ce faire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. J'ai fait appel à une entreprise autrichienne. Donc évidemment, c'est un peu loin. Mais pour une maison urbaine entre deux immeubles, le chantier a duré 15 jours. Voilà, elle a été inaugurée et elle a permis de répondre à des performances qui vont au-delà du Passive House avec des fenêtres extrêmement généreuses, de triple vitrage. Donc cette approche hors site, elle est maintenant, elle s'est développée depuis. Donc sur des projets, nous, on a mis du 2D et du 3D. Du 3D plutôt pour des pièces humides. Et nous, à mon agence, on est plutôt à l'affût de projets dans lesquels on peut développer ça et aller un peu plus loin. Alors dans un autre Verbatim qu'on n'a pas pu entendre mais qui est présent dans cet ouvrage, il fait référence au problème un peu du recours massif au bois qui peut parfois poser certains soucis sur l'environnement. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le bois et est-ce qu'on pourrait construire autrement, un peu bas carbone ? Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait un problème avec le bois. On a largement les ressources qui sont plutôt sous-exploitées aujourd'hui. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Aujourd'hui, le bois, on voit plutôt qu'il se développe assez massivement. Et tous les problèmes qui sont engendrés auxquels on est amené à faire face résultent un petit peu aussi de cette massification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, comme on a un recours plus important au bois, il y a aussi des dispositifs qui n'étaient pas prêts au niveau réglementaire, au niveau pas adapté à la construction bois. Et donc ça passait quand il n'y avait pas beaucoup de construction. Maintenant, il y a une très très grande vigilance par rapport à ces questions, notamment d'incendie, et c'est heureux. Mais du coup, forcément, le temps que l'ensemble des professions se mettent, se mettent, disons, au diaposant avec ça, ça peut engendrer un peu des freins sur la construction. Mais c'est quelque chose, à mon avis, de provisoire, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, le sens, c'est quand même d'aller pas exclusivement vers le bois, mais de décarboner la construction. Et donc, dans ce dispositif, le bois est un argument essentiel. C'est une filière qui est redevenue un peu stable avec la crise des matériaux en ce moment. Le bois un peu épargné, quand même, sauf il méné, je crois. Oui, globalement, le bois est assez épargné, effectivement, en ce moment, avec une stabilité. Moi, je répondrais aussi sur le sujet bois, de se dire, on est dans une urgence écologique telle qu'il est indispensable d'arrêter d'opposer les filières. Je le dis assez souvent. Mais on a vu le tout béton pendant des années, et puis ensuite, d'un seul coup, est arrivé le tout bois. Moi, je prône vraiment le fait de se dire, il faut qu'on réfléchisse, un, industrialisation, et donc, comment on consomme moins ? Et une fois qu'on s'est dit qu'on consommait moins, comment on utilise la bonne matière au bon endroit ? C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Pascal, mais on a une opération qui se situe juste à côté d'une de nos usines de préfabéton, qui fait des bétons bas carbone et des procédés mix bois-béton. Et on s'est rendu compte que notre plancher était bien plus pertinent en le prenant à un kilomètre du site avec un mix bois-béton que d'aller chercher du 100% bois dans une de nos usines à Lyon. Donc, pour moi, c'est plus de l'intelligence collective d'utiliser le bon matériau en fonction de la hauteur du bâtiment, de sa famille, des impositions techniques qu'on va avoir, et surtout d'optimiser cette matière. Est-ce que vous êtes prête aussi à utiliser leur site, mais avec de l'extraction de la pierre, de la terre ou de la paille ? Oui, ça fait partie des expérimentations aussi que l'on fait. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont faits en béton de chambre, par exemple. Donc, on travaille de l'eau saturbois qui est remplie avec du béton de chambre ou avec de la terre crue. Ça, c'est un travail qu'on est en train de mener sur le sujet terre avec les équipes de Saint-Gobain. Ensuite, pour parler de pierre de taille, j'ai travaillé pendant quelques années en pierre. Moi, je reste convaincue que c'est un très bon matériau de façade. Et à partir du moment où elle est pré-découpée en usine et qu'on n'est plus que sur de l'assemblage en chantier et que ça nous permet vraiment d'avoir des rythmes qui sont compatibles avec du hors-site, oui, il y a un vrai intérêt. Pascal Gontier, vous faites aussi du bois ? Que du bois ? Ou il y a en fait aussi de terre, de la paille, de la pierre ? Oui, là, nous avons répondu, non, je ne fais pas que du bois. Je fais même des bâtiments en béton, mais dans ce cas-là, j'essaye de l'optimiser. C'est un peu comme le béton, c'est un matériau absolument magnifique que j'adore, simplement, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie parce que c'est un peu comme la viande de bœuf. Ça a un poids tel qu'on réserve pour des choses un matériau noble qui doit être employé nobleman. Donc nous, on a des projets aujourd'hui. Là, on a gagné un concours à Bussy-Saint-Georges. Et là, c'est du bois, de la terre crue et de l'isolation en chanvre. Donc voilà, on a des projets comme ça. On utilise beaucoup de biosourcés, de plus en plus, avec notamment comme qualité, d'apporter de l'inertie décarbonée pour la terre crue et aussi de gérer les transferts d'humidité et donc qui est un matériau, je pense, vraiment d'avenir, essentiel pour faire face aux transformations climatiques actuelles et futures. Alors, on va écouter notre carte blanche. Bonjour Raphaël Pochitz. Aujourd'hui, c'est vous, notre invité pour la carte blanche. Alors, vous êtes architecte engagé. Vous êtes aussi, avec Martin Paco, un peu le rhapsode de la revue Topofil. C'est cette revue qu'on a souhaité partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bonjour Olivier, merci de l'invitation. Effectivement, Topofil, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux et l'aventure éditoriale menée à bout de bras par une, disons, trentaine d'architectes, d'ingénieurs, de chercheurs, des chercheuses, de dessinateurs et dessinatrices. Bon, mon alter ego, Martin et moi, en sommes les rhapsodes, c'est-à-dire ceux qui tissent l'histoire entre une revue. C'est 160 auteurs et autrices. Topofil, c'est 210 articles, bon, maintenant 15 000 lecteurs et lectrices. Alors, Topofil, c'est le lieu, filia à l'amitié, et Topofil s'intéresse donc à la manière dont nous modifions nos milieux, pour le bire et pour le meilleur, et à la façon dont les lieux que nous habitons nous façonnent en retour. Topofil est numérique et libre d'accès. L'édition originale se lit sur topofil.net et deux fois par mois, par mail, avec inscription, également sur topofil.net. Et est-ce que vous croyez que repenser le prisme par lequel nous regardons les choses nous permet particulièrement de construire mieux avec moins ? Certainement. Il me semble que toutes les réalisations que nous publions dans la revue Topofil montrent cela. Disons que dans la partie faire de la revue, peut-être que nous reviendrons à la partie savoir, nous interrogeons architectes, ingénieurs ou artisans, souvent des plus à la pointe de la construction écologique, sur leur motivation. Leurs méthodes et les embûches, réflexions, qu'ils aillent les encroiser, pardon. Ce que nous apprenons de leur processus montre réflexion, projet et partie associant théorie et pratique, savoir et faire. Le résultat ? Des bâtiments exemplaires, écologiques, vertueux en tout point de vue. Vous voyez toutes ces écoles, halles communales, maisons individuelles, les logements collectifs, restaurants et fermes maraîchères, en bois local, terre crue, bottes de paille, nous venons d'en parler. Ces jardins écosystémiques et ce design en circuit court. Que de preuves que faire écologique et pensée holistique tient au recul que l'on prend sur ces engagements. Et alors, du coup, je ne vous ai pas demandé, mais quelle est votre méthode ? Je vous propose de vous glisser quelques instants dans la peau du topophile. Intéressons-nous aux mots et aux choses, du titre d'une de nos rubriques. De trop nombreuses expressions sont malmenées et dévoyées par notre époque. Nous sommes ainsi dépossédés de notre langage. Procédons à une archéologie du savoir, afin de rétablir le juste sens des mots et des choses, ou d'en inventer de nouveaux termes. Ça correspond tout à fait à la discussion que vous venez d'avoir. Par exemple, tout le monde parle aujourd'hui de bas carbone, et ce depuis quelques années. Mais qui réfléchit au sens de cette expression ? Le carbone est l'élément fondamental de toute matière vivante. Bas carbone signifierait donc une moindre vie ? À supposer que carbone soit pour vous synonyme de gaz à effet de serre, ce que cela veut dire au départ. Êtes-vous certain que pensée empreinte, quand vous ne voyez que les émissions locales ? Sauriez-vous de même distinguer de but en blanc ces deux notions ? Et toutes les réductions se valent-elles ? Pour finir, pensée carbone occulte, à mon avis, huit des neuf types de dégâts environnementaux nous menant aux limites planétaires causés par notre société. Vous avez certainement récemment entendu Aurelien Barraud s'exprimer à ce sujet. Est-ce que vous avez cette liberté dans le monde de la promotion actuelle ? Eh bien, moi je ne saurais pas le dire, mais ceux que nous interrogeons nous prouvent que oui. Une telle posture existe certes plus de rigueur que dans le conventionnel, mais l'urgence, je pense, existe de se défaire du confort qui voudrait faire tout comme avant en pensant faire autrement car on met des œillères. Sophie Ménet disait récemment qu'il fallait, je cite, en finir avec les machines à habiter, c'est-à-dire cette vision du logement comme un produit standard. Je ne peux qu'applaudir et je vous invite à lire ou relire dans ce sens le texte L'art d'habiter, conférence majeure prononcée par Yvan Elic en 1984 pour le 150e anniversaire du RIBA à Londres. A retrouver donc évidemment dans la revue Topofile, rubrique miroir du passé, un texte qui a 50 ans et qui n'a pas perdu de son actualité. Et avec cela, je vous souhaite bonne réussite et rendez-vous au troisième anniversaire de la revue Topofile mi-novembre à Paris. Déjà trois ans, merci Raphaël Pochitz. Merci à vous. Sophie Ménet, alors, droit de réponse ? Je partage, je pense, un certain nombre d'éléments que vous avez cités. Alors effectivement, les machines à habiter, c'était vraiment pour... C'est tout le lancement de la marque de logement qu'on a voulu adresser au grand public parce que parler de hors-site, parler de bas carbone, dans un milieu professionnel, ça marche, mais ceux qui vont vivre dans nos logements, c'est nos acquéreurs. Et nos acquéreurs, ils attendent quand même à avoir du confort, de l'usage, il faut qu'on réponde à leurs attentes. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a adressé une nouvelle marque d'immobilier bas carbone, bas carbone, avec ce que ça veut dire derrière, et hors-site, à destination du grand public, qui s'appelle la marque Rouge, et dans lequel, un des éléments fondateurs, c'est fini les machines à habiter, place aux espaces qui habillent votre vie. Alors je précise que Rouge, ça s'écrit... R-O-O-J. Voilà, donc c'est un peu... Ouais, voilà. C'est Jensen. Mais après, pour peut-être rebondir sur le sujet du bas carbone, je pense que... Alors moi, je viens avec mon expérience d'ingénieur en bâtiment, et ça fait 20 ans que je travaille, et ça fait 20 ans que je vois que nos méthodologies constructives, elles ne changent pas. Donc je suis consciente qu'il faut effectivement qu'on rénove, mais je suis aussi consciente qu'il faut qu'on produise du logement pour les nouvelles générations, et même pour celles qui sont là et qui aujourd'hui ne savent pas se loger ou se loger mal. Et quand on voit qu'on est en manque de logements en permanence, on a besoin de produire du logement, et pour autant, on est un secteur qui consomme énormément. Donc ça veut dire qu'il faut, de façon radicale, on revoit nos méthodologies constructives, et ça va nous permettre de nous focaliser à la fois sur la rénovation et trouver des bonnes réponses, comme tu le disais Olivier tout à l'heure, sur les sujets de rénovation, et à la fois continuer à construire du neuf, sans artificialisation des sols, ou avec le minimum, et un neuf qui consomme beaucoup moins d'énergie en termes de carbone pendant la phase de construction, et ensuite pendant la phase d'exploitation. Et un des enjeux, et c'est pour ça que je pousse le hors-site sur le logement, c'est que quand on se rend compte qu'aujourd'hui, j'intervenais la semaine dernière au sommet du Grand Paris, où les chiffres qui sont sortis par la FPI, c'est de dire, on met 3 à 4 ans pour développer une opération immobilière, et ensuite on met 3 ans pour la construire, ça veut dire qu'il se passe 7, 8 ans entre le moment où on fait la conception et le moment où on la livre. Donc aujourd'hui, on livre des immeubles qui sont RT 2012. Donc oui, on est déjà en train de produire un immobilier qui n'est pas du tout décarboné. Donc si on veut pouvoir aller beaucoup plus vite, il faut prendre le truc de façon drastique, changer aujourd'hui, construire dès demain et re-2030, et livrer dès 2024, 2025 des bâtiments qui auront 5 ans d'avance. Et aujourd'hui, on n'a pas encore été capable de livrer des bâtiments qui ont de l'avance sur leur temps en termes de réglementation. Je voulais parler de rénovation, mais on va peut-être devoir rénover les bâtiments qu'on vient de livrer. C'était une des remarques effectivement que vous faisiez tout à l'heure et je pense que la question se pose, parce qu'on livre aujourd'hui, en tout cas, certains livrent aujourd'hui des bâtiments qui sont déjà obsolètes et qui ont des chauffages au gaz et tout ce qu'aujourd'hui on ne remet plus dans l'immobilier neuf. Justement, on entendait tout à l'heure en tenant compte d'une renouvelle urbaine moyen en France qui est de 1%, on voit que l'effort écologique à faire, donc 1% par an, on voit que l'effort écologique à faire est plutôt à concentrer sur la rénovation. On voit que là, c'est vraiment efficace. Pascal Conti, est-ce que vous, vous êtes aussi engagé sur la rénovation ? Est-ce que vous pensez que c'est un marché sur lequel, puisqu'il s'est cité le mot marché, je reprends, un marché sur lequel il faut aller aussi bien promotion immobilière, qu'architecture ? Oui, bien sûr, c'est le gros du marché de demain et ce qu'il a de spécifique, c'est que je dirais qu'il y a 10-15 ans, quand on devait travailler sur de la rénovation, c'était plutôt technique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment aussi un support de créativité dont les architectes peuvent se saisir. donc nous, on a quelques projets qui comprennent de la rénovation et on a surtout des concours parce que la demande elle est un petit peu nouvelle mais c'est un vrai support de créativité. On se rend compte, là on vient de rendre un concours sur des archives avec de la rénovation mais toute la créativité qu'il y a à trouver dans le fait de se saisir d'une carcasse de quelque chose qui existe déjà et de créer quelque chose de nouveau dedans. Donc une approche comme ça qui est de dire maintenant la ville de demain elle sera partiellement construite en tout cas sur de l'existant. C'est un sujet absolument passionnant pas seulement économique mais aussi vraiment de créativité architecturale. Alors on entendait aussi le meilleur bilan carbone c'est celui qu'on ne construit pas. Donc c'est un peu difficile de poser cette question à deux acteurs du bâtiment mais est-ce que aujourd'hui on parle du recyclage il y a même des bureaux d'études spécialisées en recyclage qui accompagnent les projets est-ce que vous dans vos projets alors peut-être que je m'adresse à Sophie est-ce que vous utilisez des produits recyclés des matériaux recyclés est-ce que vous faites rentrer cette filière du recyclage dans le processus de construction ? Oui tout à fait alors c'est un des éléments forcément très importants de travailler sur les matériaux recyclés en fait on fait partie de on accède en fait à des bases de données qui nous donnent des possibilités d'utilisation de matériaux de recyclage mais moi je suis beaucoup plus sensible et donc cette même base de données nous permet aussi d'avoir accès à la transmission de l'information de ce qu'on va construire et donc de ce que l'on va livrer demain et je pense qu'aujourd'hui effectivement c'est très important d'utiliser des matériaux et de recycler mais c'est très compliqué parce qu'en fait c'est très peu sourcé c'est un peu à la petite semaine ce qui est important pour moi et c'est aussi la décision qu'on a prise chez GA c'est de dire chaque bâtiment que l'on construit à partir d'aujourd'hui ne sera plus un déchet pour demain c'est à dire que tout ce que l'on conçoit tout ce que l'on conçoit et que l'on construit est codifié et conservé et en fait aussi la construction hors site le facilite puisque le fait d'assembler permet aussi de désassembler et l'objectif c'est d'aller sur un bâtiment qui à la fin de sa vie deviendra de la matière première et pas du déchet peut-être que c'est une manière de revenir à des choses qui ont toujours existé avec une parenthèse au XXe siècle parce que le bois s'est toujours recyclé dans la construction la pierre aussi la mosquée de Cordoue s'est faite avec des anciens temples antiques etc et plein de bâtiments à Rome donc Paris est aussi une ville dans laquelle il y a eu beaucoup de recyclage on a juste perdu ça et maintenant on le retrouve et c'est un bonheur on va laisser la parole à David Trottin bonjour David aujourd'hui nous partons pour l'île des esclaves oui oui c'est plutôt des conseils de lecture et de cinéma que je vais vous donner aujourd'hui j'espère que c'est en rapport avec notre sujet enfin je pense connaissez-vous le livre Un monde sans fin du lanceur d'alerte Jean-Marc Jancovici membre du Haut conseil pour l'action climatique et développeur en France du bilan carbone il a co-écrit ce livre avec le dessinateur Christophe Blain en 2021 c'est une copieuse bande dessinée de près de 200 pages dans un style proche des rubriques à braque de Gottlieb pour ceux qui connaissent où le dessinateur se représente en candide aux côtés d'un Jancovici professoral qui raconte chapitre à par chapitre la crise climatique l'effet de serre et leur origine dans la production du carbone issu de l'énergie c'est brillant ça rend les choses simples et faciles à comprendre pour Jancovici le problème central de notre société peut se résumer à notre addiction à l'énergie bon marché qui depuis un siècle et demi croît de manière exponentielle il soutient que c'est ce mécanisme qui est à l'origine de tous les acquis sociaux du XXe siècle les économies développées congés payés diminution du temps hebdomadaire de travail études secondaires sécurité sociale retraite allongement de l'espérance de vie etc donc pour démontrer cela il met en relation la puissance humaine et la puissance des machines qui nous permettent d'avoir et de maintenir notre niveau de vie cette situation a été possible grâce au pétrole qui a un rendement énergétique de dingue facilement transportable et coûte 400 fois moins cher que l'énergie humaine l'énergie produite par un litre d'essence à peu près 10 kW équivaut à 50 heures de travail mécanique humain notre niveau de développement implique aujourd'hui 60 000 kW par français et par an je vous recommande le site de Jean Covici où tout cela est très détaillé bref c'est comme si chaque français avait à sa tête 400 esclaves énergétiques et tant pis pour le carbone produit un bon polytechnicien Jean Covici quand il y a un problème il se dit c'est chouette il doit y avoir une solution il faut réduire le bas carbone pour enrayer le changement climatique en gros bah oui c'est ça en gros donc mais comme on ne pourra pas imaginer une décroissance énergétique de cette échelle pour nos sociétés sans des crises fondamentales et politiques majeures il faut il faut trouver une solution qui va répondre à la demande par une production d'énergie non carbonée et donc les besoins sont tels que les énergies renouvelables au delà de leurs problèmes de stockage et ça c'est assez le fond du renouvelable c'est comment on le met à disposition quand on en a besoin donc son stockage elle ne ferait pas le job parce qu'elle rentrerait en conflit avec les espaces de production agricole les éoliennes mangeraient la place ou les panneaux solaires mangeraient la place des plantations et donc de la capacité d'alimentation des humains donc pour Jean Covici comme pour EDF on va dire la solution c'est le nucléaire suive alors 25 pages pour nous démontrer le bien fondé de cette énergie miraculeuse qui produit sans consommer les questions de sécurité sont évacuées par des démonstrations efficaces bref on sort de cette lecture rassurée en croyant dans la science et dans la planification de l'état qui est au coeur de son projet mais bref revenons à nos esclaves l'actualité cinématographique comme on le dit est cette semaine consacrée à la sortie d'un film sans filtre je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu autour de la table du réalisateur suédois Ruben Oslund ce film a eu la palme d'or à Cannes cette année si j'en raconte le pitch en quelques secondes c'est sur un yacht de grand luxe une faune d'ultra-riches fait une croisière à leur service une corde de serviteurs aîlés exécutent leur moindre désir en concluant chaque demande même la plus au grenu d'un engageant yes sir yes madame tout va pour le mieux la croisière s'amuse mais la tempête arrive le navire fait naufrage la fin est terrible pour la plupart des personnes sur le bateau seule une poignée échoue sur une île déserte très vite les règles de la Robinsonade tournent à un nouvel ordre violent où s'inverse la hiérarchie des classes celui qui produit reprend le pouvoir sur celui qui consomme inspiré de Marivaux et de son île aux esclaves le fil est malaisant au-delà de la caricature et de la fable il pose la question de la place de chacun dans ce système foirant comme dirait Dominique à lire à voir absolument bon mais pour en revenir au thème de l'émission du bas carbone dans la construction moi je sais comment ça va finir va y avoir une belle norme de calcul du carbone par matériaux type de programme lieu de construction durée de vie du bâtiment des bureaux d'études on en parlait et des fabricants de logiciels paramétront le BIM avec et en temps réel on pourra savoir en dessinant un mur une fenêtre ou un toit si l'on est dans la norme et dans la tolérance que nous impose notre contrat voilà en tordant un petit peu la citation de Pierre Rabhi on peut dire je ne sais pas si ça sert à quelque chose mais je fais ma part merci David Trottin excellente chronique aujourd'hui alors ma question est pour vous deux à vrai dire à la fois promoteur il y a à la fois architecte quand on voit tous ces immeubles de bureaux de logements je fais un peu référence à la chronique qu'il vient d'entendre une architecture bas carbone c'est aussi des bâtiments sans clim avec moins de fenêtres avec une domotique moins invasive parce que c'est souvent un peu ça les bâtiments bas carbone c'est des bâtiments qui sont coton à temps chaleur éventuellement double flux est-ce que vous pensez que les bâtiments bas carbone nouveaux sont un peu des usines à gaz et est-ce que les usagers sont pris à vivre dans ces machines Sophie Ménet alors pas du tout quand je dis finis les machines à habiter je considère qu'il ne faut surtout pas qu'on en recrée de nouvelles qu'on soit très clair je pense que construire bas carbone ça ne veut pas forcément dire mettre moins de fenêtres mais ça veut dire occulter correctement ces fenêtres quand on parle de domotique je pense qu'on n'a pas forcément besoin de plus de domotique mais qu'on a besoin de l'avoir au bon endroit on peut reparler effectivement des occultations vous parliez aussi pas de l'inertie mais de l'étanchéité à l'air moi un peu comme disait Pascal tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui on a des matériaux qui arrivent type le béton de chambre la terre crue des matériaux qui nous permettent en fait de travailler vraiment un vrai confort d'été dans les bâtiments et ce que nous impose aujourd'hui l'Aéro 2020 alors en le rentrant dans toutes les codifications et tous les calculs dont on vient de parler mais ça nous permet quand même je pense que pendant des années on s'est préoccupé finalement que du confort d'hiver maintenant on se préoccupe aussi du confort d'été donc je trouve qu'on simplifie plutôt les solutions en allant chercher des choses qui sont naturelles là où pendant longtemps on a cherché à savoir comment on ferait pour consommer moins dans le bâtiment sans forcément prendre en compte l'usage réel des habitants et leur confort Pascal Gontier vous avez il me semble construit une maison dans laquelle la ventilation est double flux mais naturelle c'est un truc un peu compliqué mais il fonctionne tout seul c'est très très simple d'abord la ventilation naturelle j'en fais beaucoup on fait de la R&D à l'agence maintenant depuis plus de 15 ans sur ça vous êtes pas trop pour les grosses boîtes les grosses maisons hyper isolées les grosses glacières avec la ventilation j'ai essayé puisqu'on a fait les premiers bâtiments Passivars en région parisienne mais je constate qu'il y a une évolution c'est que justement dans le Passivars c'est des bâtiments très étanches très isolées avec une ventilation très très efficace récupération d'énergie mais gourmande en électricité donc moi je me suis dit on va essayer de faire quelque chose en ventilation naturelle mais en récupérant quand même les calories de l'air qui sort parce que dans un bâtiment passif l'énergie en énergie primaire de la ventilation est plus importante que l'énergie du chauffage donc savoir combien un bâtiment consommant le chauffage d'abord c'est moins le sujet que ça l'était il y a 20 ans parce que tout le monde maintenant bon an mal an est arrivé avec des consommations de chauffage qui sont drastiquement réduites et en revanche les consommations d'électricité elles ont augmenté là-dedans voilà donc on a mis au point donc avec un bureau d'études qui était TransSolar un système de récupération d'énergie sur l'air extrait qui permet aujourd'hui donc on a en fait c'est une ventilation naturelle traditionnelle avec une arrivée quand même centralisée de l'air et on a une petite boucle d'eau comme une boucle de chauffage qui vient récupérer les calories qui sortent mais est-ce que l'architecture bas carbone ce ne serait pas aussi rapporter un peu de simplicité de bon sens et d'utilisation facile absolument absolument en fait il y a un livre que je recommande à tous mes étudiants qui est l'architecture de l'environnement bien tempéré de Rainer Banham qui raconte une histoire qui est comment la technique a pris en charge ce qui jadis était du ressort de l'architecture avec notamment l'arrivée de la climatisation qui n'était pas du tout pour affranchir l'air mais pour assainir dans des environnements extrêmement pollués à la fin du 19ème siècle et le résultat des cours c'est qu'on est arrivé à des architectures très très pauvres puisqu'elles n'avaient plus à prendre en charge leur fonction habituelle et le fait aujourd'hui de revenir en arrière de se dire on va maintenant réattribuer à l'architecture ce qui lui est toujours revenu au lieu de mettre des machines c'est-à-dire en fait des espèces de boîtes sous perfusion c'est retrouver le sens de l'architecture donc je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un mouvement vers ça et la frugalité participe de ça Sophie Menet alors vous dites nous on fait des bâtiments RE 2030 est-ce que vous êtes à la course à la performance énergétique et à ces réductions d'énergie ou est-ce que vous abordez les choses ici un peu différemment ? Je ne dirais pas qu'on est à la course moi je suis plutôt à me dire aujourd'hui il y a une urgence et donc du coup il faut qu'on mette en avant tout ce qu'on a la capacité à faire et tout ce que l'industrie française nous permet de produire tout à l'heure on parlait de bâtiments enfin de mode constructif qui est arrivé d'Autriche je pense que je le dis assez souvent je pense que le monde du BTP en France est hyper riche on a les meilleures écoles on forme les meilleurs professionnels qui encore aujourd'hui vont dans le monde entier construire et on est juste en train de se rendre compte qu'on est on est juste à la croisée des chemins aujourd'hui avec de nouveaux modes constructifs et il faut qu'on y aille et si on fait le tour un petit peu de ce qui se passe dans le reste du monde voire même de nos voisins pas très lointains type anglais belge ou autre eux sont déjà allés sur des méthodologies constructives qui sont différentes et en fait ces méthodologies constructives elles nous permettent d'avoir une grosse avance sur l'Aéro 2030 donc ça montre bien que finalement en fait pendant des années on a eu la RT 2012 qui nous imposait nous donnait des contraintes et on superposait les contraintes et les constructeurs inventaient des trucs pour résoudre chacune des contraintes mais en fait en continuant vers comme avant je pense que ce que fait l'Aéro 2020 aujourd'hui c'est de nous dire stop c'est la fin du jeu de tout ça et il faut aller vers d'autres modèles constructifs et quand on s'adresse à d'autres modèles constructifs on est déjà naturellement beaucoup plus performant je prends l'exemple de notre siège chez GA on construit notre nouveau siège l'ancien a été conçu en 2011 j'y étais la semaine dernière on suit toutes les consommations énergétiques du siège on s'est rendu compte qu'il était déjà compatible avec l'Aéro 2030 conçu en 2011 livré en 2013 donc c'est juste c'est pas une course en fait c'est pas une course aux résultats carbone ou une course à la labellisation mais c'est juste que moi j'ai pas envie d'être suiveur et je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de suiveurs et que la réglementation elle a le mérite de faire en sorte que des gens s'y intéressent et qu'il y ait une norme qui soit mise en France mais il y a certaines personnes qui sont leaders dans le sujet et quand on est leader dans le sujet ça nous permet d'aller beaucoup plus loin alors du coup je m'adresse à l'architecte parce qu'il fait écho un peu ce que vous venez de dire il y en a tant aussi l'un des verbatimes qui disait qui mettait en garde sur cette architecture frugale conditionnée par les exigences bas carbone éco de l'énergie qui est du coup évacue l'irrationnel et l'excentricité la poésie qui fait un peu le plaisir de vivre en ville est-ce que on doit pas aussi inventer une nouvelle architecture bas carbone qui soit pas forcément que d'objectifs techniques chiffrés et techniques globalement je pense que évidemment tout reste à inventer en fait on n'a pas écrit l'histoire donc aujourd'hui on est face à une nouvelle manière d'aborder les problèmes par rapport à cette question de changement climatique et aussi de résilience par rapport aux transformations climatiques et ça c'est évidemment c'est une matière architecturale moi je crois pas du tout que la frugalité soit uniquement dans le rationnel il peut y avoir une beauté aussi dans les dispositifs de ventilation qu'on peut mettre en place vous avez plutôt pour inventer réinventer une nouvelle esthétique de l'architecture bas carbone un peu comme celle qu'on a entendu le corbusier va inventer une architecture moderne par rapport au béton vous vous dites il faut réinventer stylistiquement un champ avec sa dimension d'irrationalité sa dimension de poésie oui pour différentes raisons je pense qu'on peut effectivement réinventer parce que en s'inspirant peut-être de ce qui a déjà été fait dans l'histoire mais dans l'histoire ils n'avaient pas les mêmes problèmes à résoudre donc aujourd'hui on a des problématiques qui sont vraiment celles de notre époque on a des modes constructifs vraiment de notre époque et on s'est trop reposé je pense sur la technique donc ces dernières années comme je le disais et maintenant si l'architecture commence à reprendre en charge ça va transformer le visage de nos bâtiments ça c'est sûr alors justement Dominique Borré aujourd'hui vous avez publié avec le collectif Unison une tribune qui parle de ça justement de ce sujet là est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? j'avais pas du tout prévu mais bon oui l'idée c'est effectivement c'est pas l'idée c'est le constat que vient de faire Pascal et que je suis absolument satisfaite de voir que je le rejoins que je rejoins le professionnel moi qui ne suis pas architecte c'est qu'effectivement il faut inventer aujourd'hui une architecture du bas carbone et une architecture qui soit en se libérant de la contrainte technique chose à laquelle je n'avais pas pensé et merci Pascal parce qu'effectivement c'est un des sujets inventés on a inventé à une époque l'archité enfin depuis qu'on est descendu de nos arbres est-ce que vous avez jamais lu le livre Pourquoi j'ai mangé mon père ? il est absolument sensationnel ils sont dans les arbres et tout d'un coup il y a la mère de famille qu'on a assez et qui descend et qui va dans une caverne et à partir de là tout se construit enfin tout l'habitat se construit depuis qu'on est descendu on a donc inventé une architecture de terre une architecture de pierre une architecture de béton il nous faut inventer une architecture de bas carbone le terme n'est pas beau je reconnais et il est restrictif mais c'est ça c'est à dire que qu'elle soit belle enfin qu'on a envie qu'on a envie d'y vivre et qu'on a envie de l'allonger lors de nos balades et d'y entrer et de s'y distraire d'y habiter et pas que d'y habiter d'ailleurs de s'y distraire d'y faire du sport et tout ça voilà c'est l'objet de notre tribune en tout cas je vous conseille de la lire elle est sortie dans le monde aujourd'hui c'est bien ça ? Planète de ce week-end d'accord alors maintenant je te disais je vais poser une question un peu rabat-joie à notre cher promoteur immobilier qui est ici présent sur ce plateau le coût de construction c'est élevé est-ce que faire une architecture bas carbone comme ça est-ce que c'est bon pour un bilan de promotion immobilière ? bon moi je pense pas aujourd'hui que le coût de construction soit la principale problématique parce que ce que je constate c'est que ça fait quand même quelques années où on a des augmentations telles du coût de la matière première que les bilans de promotion enfin en tout cas les coûts de travaux s'enflamment même sur de la construction traditionnelle pour un résultat qui est en fait beaucoup plus long et moins qualitatif et aujourd'hui quand je constate les premiers coûts de travaux auxquels j'arrive en construisant hors site en gros sur la 2D on est vraiment au même prix que de la construction traditionnelle en 3D on reste un petit peu plus cher mais c'est aussi l'impulsion en fait que l'on va donner à la 3D et donc la capacité à reproduire certains éléments d'équipement parce que la 3D c'est bien le principe d'assembler l'ensemble des planchers des façades pour en fabriquer un module et faire l'ensemble des corps d'état à l'intérieur donc forcément aujourd'hui il y a un petit surcoût mais plus on sera en capacité de reproduire ces éléments et plus on arrivera à la fois à du zéro réserve et à une capacité à aller très 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 vite et je le dis assez souvent mais moi depuis que je travaille à chaque fois on avait la réglementation devient de plus quand elles sont plus contraignantes les coûts augmentent mais on avait un espèce de truc qui s'appelait le dieu du taux qui régulait tout ça parce que finalement l'un dans l'autre avec la baisse des taux sans discontinuité on arrivait toujours à s'en sortir aujourd'hui le temps redevient de l'argent en immobilier ce qui n'était plus le cas et donc quand on va commencer à assembler les deux je pense que on peut répondre à du bas carbone peu importe comment on l'appelle dans des coûts qui sont des coûts raisonnables par rapport à notre époque alors justement vous en tant que l'image du promoteur immobilier que vous êtes est-ce que passe celui du coupeur de fleurs au super héros je n'utiliserai pas ces termes là mais je pense que le mérite de tout ce que l'on est en train de vivre c'est de ramener de la compétence chez les promoteurs et de la compétence technique là où pendant longtemps on a été un maillon mais un maillon qui finalement dessinait de façon traditionnelle et puis ensuite passait des marchés avec toutes les entreprises aujourd'hui on est obligé de ramener de la compétence parce que quand on veut travailler en bas carbone quand on veut travailler en hors site il faut qu'on ait capacité à le concevoir et donc ça redonne aussi beaucoup plus de valeur aux promoteurs qui ont une capacité à avoir l'ensemble de la chaîne de production de l'industrie jusqu'à la livraison parce qu'en tant que promoteur vous êtes quand même très seul c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'idées vous pouvez les mettre en oeuvre si derrière il n'y a aucune entreprise qui répond à votre marché vous ne le construirez pas donc c'est toute une chaîne aussi de promotion qui est en train je pense d'évoluer vers un autre métier beaucoup plus avec beaucoup plus de compétences et puis avec des partenaires et avec des partenaires beaucoup plus élargis effectivement comme les architectes puisque c'est une émission d'architecture à la base parce qu'elle contient un petit mot pour conclure puisque là on arrive déjà à la fin et oui ça va très vite avant de laisser la parole à Dominique Bourré pour l'agenda tout à l'heure je suis un peu sec pour répondre je voudrais que je peut-être dire quelque chose sur le puisqu'on parlait de la préfabrication du modulaire et de la contribution possible vers la résolution de ces problèmes de carbone et autres je pense que il y a des possibilités dans l'industrialisation de la construction qui peuvent être assez extraordinaires pour remplir justement répondre à ces enjeux tout en répondant à des demandes de plus en plus personnalisés je pense qu'il faut arrêter de jeter un regard sur le fait que l'industrialisation de la construction c'est un peu comme l'industrialisation des bagnoles c'est des modèles répétitifs il faut aller vers une industrie sur une préfabrication qui soit compatible avec le désir de personnalisation notamment dans le logement qui est que les gens peuvent vivre tous dans les mêmes espaces et qu'il faut répondre à des questions à chaque fois spécifiques et ça je pense que c'est un enjeu industriel qui est celui de construire pré-construire mais de façon extrêmement personnalisée pour répondre à chacune des situations donc c'est un peu votre ouvrage on peut en parler donc ça s'appelle le Home Habitat ouvert et sur mesure Pascal Gontier l'édition muséo qui parle un peu de ça cette manière de personnaliser tout en étant un peu préfabriqué oui tout à fait plus loin que ça peut-être on parle du principe qu'aujourd'hui le logement collectif qui est une réponse quand même aux problématiques de la densité ne répond pas correctement à une question c'est ce désir justement de personnalisation d'être dans un habitat qui répond à ses désirs parfaitement ses désirs et donc ce livre raconte un peu une méthode qu'on a mise en place qui s'appelle Bespoke Open Building Bob et qu'on développe avec une agence et qui permet d'avoir une personnalisation dans du logement collectif quasi équivalente à celle qu'on aurait si on faisait faire une maison très intéressant écoutez je crois qu'il doit se trouver dans toutes les bonnes épiceries c'est ça alors avant de conclure l'agenda culturel de Dominique Boré je précise je précise pourquoi j'ai mangé mon père l'auteur et Roy Lewis à lire absolument mon agenda culturel je vous emmène au collège des Bernardins au Louvre et en Ile-de-France dans toute l'Ile-de-France au collège des Bernardins pour un des rendez-vous artistiques de la rentrée le collège des Bernardins accueille Laurent Grasso artiste contemporain international pour une exposition centrée sur la terre mystérieuse qu'il nous faut redécouvrir l'exposition s'appelle Terra Mysteriosa elle met en perspective les propres expériences de l'artiste et les conversations qu'il a menées avec les scientifiques et historiens du collège des Bernardins afin de comprendre pour mieux les transformer l'ensemble des pensées des savoirs des représentations et des croyances qui ont conduit l'homme à concevoir la terre comme un habitat immuable doté d'une réserve de ressources naturelles indéfiniment exploitables et à rester insensible au entre guillemets le cri de la terre et des pauvres fermez les guillemets cette exposition fait suite à trois années de travail menée aux côtés de Bruno Latour pour comprendre les leviers de notre insensibilité écologique travail qui avait donné lieu en février 2020 à un colloque international intitulé Gaia face à la théologie avec Laurent Grasso c'est un monde de doutes et de mystères propres à toute spiritualité qui s'installe au collège des Bernardins mais un monde qui révèle aussi la puissance de la terre les cris de la pierre et l'étrangeté du feu grâce à une programmation pluridisciplinaire cinéma musique et littérature c'est donc une exposition de Laurent Grasso Terra Mysteriosa du 14 octobre au 18 février au collège des Bernardins dans le 5ème à Paris une autre exposition c'est celle qui se déroule enfin qui va se dérouler à partir du 12 octobre au Louvre les choses une histoire de la nature morte au musée du Louvre dans le hall Napoléon et là vous pourrez y découvrir un herbarius l'herbarius de l'artiste Miguel Chevalier un avatar numérique une installation de réalité virtuelle générative et interactive si l'oeuvre se présente sous l'aspect d'un livre il mêle réel et virtuel en présentant des textes et images générées en temps réel ainsi sur un album de 12 feuillets blancs sont projetés côte à côte une fleur fractale qui s'épanouit et un texte rédigé grâce à une intelligence artificielle page après page la fiction est omniprésente l'herbarius c'est un hymne à l'hybridation par ses racines il s'inscrit dans la tradition mais par sa technologie il se révèle radicalement moderne cet herbarius donc cet avatar virtuel prend place dans cette exposition les choses une histoire de la nature morte qui retrouve les honneurs de la capitale après la dernière rétrospective sur le sujet à la rangerie en 1952 c'est donc au musée du Louvre tout aussi du 12 octobre au 23 janvier dans le hall Napoléon enfin en Ile-de-France à Paris dans les lieux traditionnels consacrés à l'architecture à Arcueil Versailles Ruel Malmaison Esso c'est le festival Close-Up un festival qui est dédié à la ville l'architecture et le paysage au cinéma c'est du 11 octobre au 18 octobre lorsque les frères Lumière saisissent en 1895 la sortie des usines où un train entre en gare l'esprit de la ville moderne est déjà là et plus jamais il ne quittera l'œil de la caméra des villes tout est filmé ou presque son plan son architecture sa géométrie son histoire mais aussi et surtout la vie qui coule dans ses veines ses habitants usagers citoyens travailleurs visiteurs et exclus c'est le sujet donc du festival Close-Up qui tout au long d'une riche programmation croise au regard du grand public des cinéastes des architectes et des universitaires pour interroger la matière dont le cinéma met en celle la ville et les défis auxquels elle est confrontée cette deuxième édition imaginée par les fondateurs du festival Hervé Bougon et Aldo Bearzato s'articule autour de six focus thématiques Panorama des films de l'année 2022 inédits ou en avant-première Séoul à bout de course une sélection de thrillers contemporains autour de la capitale coréenne architecture à l'écran nous allons y revenir imaginaire du Grand Paris des films autour du Grand Paris accompagnés de nombreux événements paysages en mutation une sélection de films qui interroge notre manière d'habiter et le vivant et une programmation pour le jeune public dans le focus architecture qui nous interroge on pourra voir le film Naissance d'un hôpital adaptation du journal au bord de l'architecte Pierre Riboulé je ris parce que je suis obligée de raccourcir Olivier me fait des signes qui fait partager l'intimité de la pensée du créateur entre moments de satisfaction et de doute doute que ne connaîtra pas Oscar Mayer dans l'édification en moins de mille jours de Brasilia voilà qui est devenue une utopie devenue réalité qui donne prétexte à l'étonnant film essai et hallucinogène A Machine to Live In reliant des structures du pouvoir cosmique de l'état à l'architecture mystique des villes utopiques de l'arrière-pays et enfin dans la nave Hans Wiltschut raconte l'utopie imaginée et devenue dystopie de l'ensemble des logements sociaux les veillets d'Iscampia dans le faubourg de Naples à la veille de sa démolition au quartier devenu mondialement célèbre grâce à un film et à la série Gomorra qui en ont fait le centre du crime organisé napolitain c'est donc du 11 au 18 octobre le festival Close-Up sur son site vous y trouverez la programmation et l'ensemble des lieux Merci Dominique Bourré c'est l'heure de conclure alors voilà ça fait 25 ans que nous sommes alertés par les changements climatiques et pourtant l'industrie du bâtiment peine à se remettre en question alors heureusement comme nous venons de voir quelques professionnels immobiliers architectes prennent les choses en main et innovent alors nous sommes encore au l'art du compte et comme dit Jean-Marc Moscovici pardon Jean-Covici auteur de Ship Project il nous faudrait un Covid tous les ans pour respecter les accords de Paris donc on est mal barrés alors rendez-vous à la prochaine crise merci Sophie Ménet directrice générale de GA Habitat Résidentiel merci à Pascal Gontier pour cette discussion passionnante merci à Raphaël Pochitz pour votre carte blanche et bien sûr merci à David Trottin Dominique Bourré David et Jason et à la technique voilà Sandra Camiri qui nous a prêté sa voix merci à Guillaume Loiseau et Rex France pour cette parole accordée en tout cas moi je vous souhaite un bon bâtiment puisqu'on est en plein dedans et je vous donne rendez-vous le mois prochain à très vite Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur Bati Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada